Des soldes pouvant aller jusqu'à 50 %, voilà ce qu'on retrouve dans les vitrines des différentes boutiques de la région. Et malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les consommateurs semblent avoir été au rendez-vous encore une fois cette année, durant la période des fêtes. Oui, ça a bien été. On a vendu autant de bonbons que toutes les années, autant de Noël, c'est notre plus gros rendement. C'est sûr, on a vendu plein de cadeaux, puis peu importe la température, le monde est attendu à la porte le matin. Les ventes ont été bonnes, c'était vraiment un bon temps des failles, je dirais pas mal égale à l'année dernière dans les chiffres. Les gens étaient vraiment au rendez-vous, c'était très apprécié. Les gens, la semaine avant Noël, les gens ont été au rendez-vous, ils venaient faire des cadeaux, des cadeaux d'hôtesse aussi. Donc quand ils venaient à la maison, portaient une bouteille de vin, un petit mousseau aussi pour le jour de l'an. Ça a été super bien quand même pour le mois de docembre. Mais dans d'autres boutiques, l'achalandage semble avoir diminué, notamment en raison de différents chamboulements qui se sont déroulés avant Noël. Cette année-là, on a vu une différence parce que, comme j'avais dit plus tôt, il y a eu des grèves avec les professeurs, les personnes en santé, tout ça. Donc c'est sûr que c'est une clientèle majeure qu'on avait dans la boutique. Donc ils font attention à leur budget, donc on a vu une différence avec ça. Cette année, c'est sûr que la grève a influencé, dans le fond, un peu les ventes. Mais au niveau des objectifs, on les a atteints. Ça fait qu'on n'est pas dans le rouge, on est correct. Le boxing day, c'est plus qu'est-ce que c'était. Non, je pense que le problème qu'on a aussi, c'est que les gens, je trouve qu'ils ne nous encouragent pas assez. Il y a beaucoup d'achats en ligne. Alors que pour certains, c'est la chasse au rabais, pour d'autres, c'est le moment d'économiser, après une période qui fait souvent mal au portefeuille. Pas pour moi. Tu sais, regarde, on est après, là, puis je n'ai pas rien à acheter. Je pense que oui, si on peut sauver quelques sous, ça vaut la peine. Je pense que oui, honnêtement, les prix sont très bons. Oui, 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 c'est des bons prix, puis tu sais, c'est comme des 50 % de rabais, puis tout ça, après les fêtes, là, moi, je trouve ça super. Des très bons spéciaux avant Noël, fait qu'on en profite avant Noël. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles.